– Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Des flocons qui tombent en abondance. En quelques minutes, les routes et voitures sont recouvertes d'une fine couche de poudreuse, tout comme les jardins et balcons, inhabituels dans cette région. Petits et grands sont ravis du retour de la neige, surtout à cette période. – Quand j'ai dormi, maman m'a réveillé, il a dit dans la terrasse, il a dit qu'il neige. Et moi, j'ai dit, youpi, j'aime trop avoir de la neige. – C'est magnifique, on nous avait annoncé pas d'hiver, mais on en a un quand même. C'est pas merveilleux ça ? Et ça fait plaisir à voir. Mais il faut faire attention, ça glisse, il faut être prudent. – Des températures négatives, en dessous des normales de saison qui permettent à la neige de s'installer durablement dans les régions du nord de la France. Comme ici, au Touquet, où il faisait au réveil moins un degré. Très tôt ce matin, les agents municipaux s'affairent à déneiger et saler les trottoirs. Au menu du jour également, bonhomme de neige, sur la plage, paysage de cartes postales. Ces touristes rencontrés n'ont jamais vu un tel décor. – On passait un petit week-end en amoureux au Touquet et on est venu se promener pour voir la neige sur la plage avant de repartir. – Et alors, qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est beau, c'est agréable, c'est magique avec la neige en plus du sable, c'est sympa. – On adore. – On adore, c'est assez particulier, c'est différent d'habitude. On vient souvent au beau jour et on voit que le sable et la mer. Et là, effectivement, ça nous change de paysage. – Un épisode neigeux qui pourrait s'installer dans la durée et concerner d'autres régions comme la Bourgogne-Franche-Comté ou encore le Lyonnais. – Mais avec ce froid et cette neige, il ne faut pas oublier que la situation reste difficile pour ceux qui vivent dans la rue. Justine Fontaine est à Annecy dans un centre d'accueil pour Sans-Abris. – C'est un lieu indispensable en ces temps de grand froid. Cet accueil de jour accueille tous les matins, 7 jours sur 7, c'est une petite centaine de personnes, alors des personnes dans le besoin, sans-abri, qui peuvent venir prendre un petit déjeuner, elles peuvent venir à l'intérieur, se réchauffer, se reposer. Et puis surtout, il y a les boissons chaudes, le micro-ondes à leur disposition. Alors je vous propose d'écouter François Vaudin. Il est bénévole au Secours catholique ici à Annecy et il nous parle de la nécessité d'avoir ce type de lieu ouvert tous les jours, notamment en période hivernale. Il était au micro de Camille Martin. – La première chose, c'est qu'ils sachent que tous les jours c'est ouvert, que tous les jours ils auront donc cette boisson chaude, cette possibilité de se poser après une nuit parfois agitée. Les personnes qui nous fréquentent, elles nous font part de leurs difficultés, leurs problèmes. Donc en discutant, on peut déjà les apaiser et puis aussi essayer de résoudre leurs problèmes en téléphonant aux autres associations, en cherchant des couvertures, en essayant de trouver un lieu d'hébergement, un médecin, etc. – Toutes les associations sont mobilisées, la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte également procèdent à des maraudes tous les jours ici, donc dans les rues d'Annecy. – Le lendemain de victoire pour les Bleu Hauts au Qatar, l'équipe de France qui s'est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du Monde après avoir battu l'Angleterre 2-1. Sonia Carnero, vous êtes à Adoas pour BFM TV. Sonia, on imagine que les supporters français ont dû célébrer cette victoire. – Exactement, et on se projette déjà très vite sur cette demi-finale. Ce sera dans quelques jours seulement, mercredi face au Maroc. Didier, on y pense au Maroc, ça va être un gros morceau quand même ? – Bien sûr, ça va être un gros morceau, c'est une très bonne équipe. C'est une équipe de collectifs, c'est un collectif plus que des individualités. Ils ont des joueurs qui vont manquer aussi, des bons joueurs, y compris des cartons, mais ils ont une bonne défense. Et à nous de faire jouer nos individualités, nos attaquants de feu, que Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé nous fassent un match d'anthologie. Parce que ça va être un gros morceau, donc passer le Maroc, ça ne va pas être facile. – Ça ne va pas être facile, un but seulement encaissé par les Marocains en quatre matchs dans cette Coupe du Monde. Ils ont créé la surprise, ils ont sorti l'Espagne, ils ont sorti le Portugal. Mais les bleus sont prévenus, ne peuvent pas être surpris mercredi. – Alors c'est ça, il ne faut surtout pas tomber dans le piège des Marocains. Il faut marquer rapidement, de façon à ce que les Marocains remontent sur leur terrain. Et après, il faut enchaîner les buts, mais il ne faut pas les sous-estimer. Surtout pas les sous-estimer. Pour moi, le match à gagné, c'était hier. Mais attention, il y a encore deux matchs. On va commencer déjà par le Maroc, mais il ne faut surtout pas les sous-estimer. – C'est exactement ce qu'a dit Adrien Rabiot hier après la qualification face à l'Angleterre. Il ne faut sous-estimer aucune équipe dans cette Coupe du Monde qui nous a déjà donné beaucoup de surprises. – Merci Sonia Carnero, en direct de Doha au Qatar avec Vincent Berthezaine. Et hier, après cette victoire des Lyons de l'Atlas sur le Portugal, c'était la liesse un peu partout en France, notamment sur les Champs-Elysées où plus de 20 000 personnes étaient réunies, dont une majorité de supporters du Maroc. Éric Zemmour était l'invité de BFM politique à la mi-journée. Supporter le Maroc quand on est français laisse le président du parti Reconquête perplexe. – J'aimerais savoir comment réagirait le roi du Maroc, les Marocains, si à Marrakech des milliers et des milliers de Français célébraient leur victoire, la victoire de la France. Je pense qu'ils se sentiraient un peu dépossédés de leur pays, surtout le soir où la France gagne. Je vois même des gens qui sont franco-marocains et à qui on demande pour qui êtes-vous pour France-Maroc et qui disent unanimement pour le Maroc. – Non, pas unanimement. – Je n'ai pas vu moi, je n'ai pas vu quand il y a un match France-Italie, des gens d'origine italienne qui disent on est pour l'Italie. On ne peut pas être pour l'un ou pour l'autre. Il y en a un qui gagne. – Tout de suite, notre document consacré à William et Harry, ce numéro de ligne rouge en quatre épisodes qui revient sur tout ce qui a contribué à séparer les deux princes de leur enfance à l'arrivée de Meghan Markle. – Deux hommes que le monde entier a vu grandir. Unis par les épreuves, ils se déchirent aujourd'hui. William et Harry, les frères ennemis, c'est une série signée Isabelle Quinter avec Charlotte Xenard, Julie Borin et Simon Terassi. On se retrouve, Antanou, à 16h. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada